Une semaine après le succès des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, le premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Collinet-Makoso, a mis en musique une décision prise lors du Conseil des ministres, la distribution gratuite de manuels scolaires à toutes les écoles primaires publiques du Congo. Cette dotation vise à éliminer les obstacles à l'accès aux livres pour les jeunes élèves des classes de CP1 au CEM2 tout au long de leur parcours. Après les mots de bienvenue du député maire de Brazzaville, Diodené Batimba, le directeur général de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, Augustin Gnombo, résume la première phase du projet. Nous venons par la présente lancer la première phase de distribution gratuite des manuels scolaires aux écoles primaires de la ville de Brazzaville, dans un premier temps, et la ville de Pointe-en-Nord pour les prochains jours. Toujours dans le souci d'assurer un environnement scolaire sécurisé et propice à l'apprentissage, le gouvernement s'est engagé à ériger de nouvelles écoles, à équiper celles existantes en mobilier adéquat et à combler les besoins en support pédagogique varié, a souligné le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. C'est ici l'occasion de saluer l'apport de la société congolaise de distribution et de redistribution en sigle SCDR, partenaire dans l'acquisition et la distribution gratuite des présents manuels. Dans le cadre de ce programme, l'objectif du gouvernement est d'atteindre, à travers le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, une couverture nationale efficiente, de sorte que chaque enfant puisse disposer gratuitement d'un manuel de français et de mathématiques au cycle primaire des écoles publiques. La participation du maire de Brazzaville à cette cérémonie de remise officielle des manuels scolaires organisés à l'hôtel de ville n'est pas anodine. Elle témoigne de l'implication active des collectivités locales dans la gestion et la surveillance de ces manuels afin de garantir leur utilisation appropriée et de maximiser leur impact sur l'apprentissage des élèves.